Quand il s'agit de tendre la main à des personnes en difficulté, Meghan Markle n'hésite pas. Notamment lorsqu'il s'agit de prendre des photos pour les autres. Pour les fêtes de fin d'année, le prince Harry et son épouse se sont réfugiés au Canada loin du tumulte de la couronne britannique afin de profiter de leur premier Noël avec leur fils Archie, ainsi que Doria Raglan, la mère de la duchesse. Un moment de répit pour le couple royal, qui a du mal à gérer la pression médiatique constante qui pèse sur eux depuis leur mariage. Mais s'il espérait passer incognito pendant leurs vacances, s'y est-il raté. Très discrète avec sa famille depuis leur arrivée au Canada, Meghan Markle a toutefois fait une petite entorse à la discrétion afin de venir en aide à un couple lors d'une promenade à Vancouver. Nous avons fait une randonnée le jour du Nouvel An. Nous avons pris un petit pique-nique et nous avons essayé de faire des selfies devant le magnifique paysage quand une femme est venue vers nous et nous a demandé si nous voulions qu'elle prenne notre photo, raconte ainsi à People Asimina Kantorowicz. Si la jeune femme de 29 ans et son petite amie Elia Pavlovich n'ont pas reconnu tout de suite Meghan Markle, s'y est-il un autre visage familier qui leur a fait tilt, celui de la comédienne Abigail Spencer, alias Dana Scott dans la série Soots. Je suis fan de Soots et j'ai d'abord remarqué Abigail, puis j'ai levé les yeux et j'ai réalisé que c'était Meghan qui prenait la photo, a-t-elle ainsi ajouté. Meghan et Harry, monsieur et madame tout le monde s'y est-il lors du jour du Nouvel An que Meghan Markle et son ami Abigail Spencer se sont accordés une petite promenade en pleine nature, en compagnie notamment du prince Harry. Je ne pouvais pas croire qui c'était. Il y avait Meghan qui me souriait, attendant de prendre la photo et c'était juste un choc à ce moment-là, a précisé Asimina Kantorowicz, qui décrit la duchesse de Sussex comme très amicale. Honnêtement, c'était tellement gentil de leur part. Nous ne les aurions pas vus s'ils ne nous avaient pas approchés, a précisé la jeune femme, qui ajoute que le groupe s'est ensuite éclipsé après leur avoir souhaité bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !